Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans Less is Productivity. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse une petite intro au synthé. J'ai un synthé en bas, enfin un synthé non, j'ai un piano en bas. Et un synthé, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir une petite intro personnalisée. Moi personnellement, je ne trouve pas ça essentiel. Je sais qu'il y a moins de personnes maintenant qui mettent leur... Alors, il y a le jingle et il y a la présentation du podcast à chaque début d'épisode. Mais putain, les enfants, c'est 30 secondes quoi. J'ai envie de vous dire, si jamais vous avez un podcast qui fonctionne, les gens ont envie de savoir qui vous êtes, ils vont trouver qui vous êtes quoi. Anyway, ceci est senti. J'espère que vous allez bien. Bon, le titre aujourd'hui est extrêmement putaclic, c'était vraiment fait exprès. Mais j'avais envie de casser un petit peu ce mythe de « on peut devenir productif du jour au lendemain ». Tout simplement parce que c'est pas vrai. Et surtout que c'est juste en fait pas possible. Alors à moins que vous décidiez en 24 heures de faire absolument tout ce dont on va parler aujourd'hui, ok. Mais sinon, honnêtement, c'est très compliqué de devenir productif du jour au lendemain. Déjà parce que faire un changement radical n'est pas la meilleure des choses. Il vaut mieux faire des changements petit à petit, mettre certaines choses en place qui vont vous apporter une finalité plus intéressante que de faire des changements radicals. Parce que ça a été prouvé tout simplement que les changements radicaux ne sont pas durables, en fait, ne vont pas perdurer sur le long terme. Aujourd'hui du coup, j'ai envie qu'on discute de ma nouvelle formation. Je la cale là comme ça discrètement, mais non, sérieusement, j'ai envie qu'on discute de la pyramide de la productivité. Et le fait qu'il y a énormément de choses à mettre en place avant même de pouvoir penser à être productif. Déjà, ce que je trouve intéressant à comprendre, c'est que la productivité, en fait, c'est un résultat. Par exemple, si vous prenez le concept de productivité en économie ou dans toutes les grosses corporates, c'est un résultat. Et je trouve que c'est un peu mal expliqué, mal représenté pour le monde entrepreneurial parce que forcément, nous aussi, c'est un résultat. Après, ce n'est pas du tout le même type de productivité. La productivité, en fait, qu'on va avoir dans le monde économique, c'est vraiment parce qu'il est rentable, très concrètement. Alors que pour nous, ce n'est pas faire plus dans une seule journée, mais c'est faire les choses mieux. Et du coup, faire ce qu'on avait l'intention de faire. Si vous n'avez pas écouté l'épisode qui s'appelle « Je crois, je ne suis pas productif », n'hésitez pas à aller le voir parce que j'explique justement un petit peu tout ce concept de productivité, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de cette pyramide que moi, j'aime beaucoup. Et que honnêtement, si aujourd'hui je me permets de faire un podcast sur le sujet, c'est parce que je sais que c'est une pyramide qui fonctionne. Il faut savoir que je passe beaucoup de temps avec des gens au téléphone. Beaucoup, beaucoup de temps. Je fais beaucoup d'accompagnement, j'ai énormément de chance et que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont approchée au cours de l'année 2022 pour travailler avec moi. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens autour de moi dans mon quotidien. Pour tous mes clients de love qui passent par là, je vous fais un gros bisou. Et concrètement, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça n'a pas juste marché pour moi. Ça a marché pour plein d'autres personnes. La première chose dans la pyramide de la productivité, c'est de bien faire la différence finalement entre les pyramides de la productivité. La première pyramide qu'on va avoir, c'est la pyramide de la structuration. Et la deuxième pyramide qu'on va avoir, c'est la pyramide de la productivité. La pyramide de la structuration, vous allez me dire « Ok, tu nous parles d'organisation ». Alors oui, mais ce n'est que un cinquième de ce que j'ai envie de vous parler. Avant même de penser à comment est-ce que je vais m'organiser, quels sont mes pôles de travail, quelle est mon activité, la première chose à mettre en place, c'est votre vision. Oui, je le sais, cette fameuse vision, tout le monde en parle, personne ne sait comment le faire. Le pourquoi et la vision, c'est essentiel. Vous devez connaître votre pourquoi, vous devez connaître votre vision. Néanmoins, ce n'est pas la même chose. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de confusion, ce n'est pas du tout grave. Mais voilà, il y a plusieurs interprétations, on va dire. Mais concrètement, la vraie, d'après moi, c'est que la vision, c'est votre destination. C'est le plus loin possible que vous puissiez voir, c'est là où vous avez envie d'aller. À côté de ça, vous avez votre pourquoi. Et en fait, votre pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette destination-là. Donc, ils sont en synergie, tout en étant extrêmement différents. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce que beaucoup de personnes vont vous dire que votre pourquoi, c'est votre vision. Ce n'est pas le cas. Votre pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi votre destination, votre vision. Et votre vision, c'est votre destination. Donc, une des premières choses à mettre en place, c'est de connaître son pourquoi. Ensuite, de connaître sa vision. Et pour terminer, travailler sur sa mission. Sachant que sa mission, du coup, ce sont les étapes pour atterrir à la destination, la carte, si vous voulez, que vous amène à la destination. Un exercice que je trouve très intéressant par rapport à ça, ça vient de Jerry Rumer, c'est le choix du mur que vous avez envie d'escalader. Alors, lui, il ne prend pas l'escalade en sujet. Moi, je trouve ça intéressant. Mais en gros, il parle du fait que en haut d'un mur d'escalade, elle est là, votre vision. Il est là, votre pourquoi. Et si vous avez déjà fait de l'escalade, vous savez qu'il va y avoir différents types de couleurs pour les agrippes, aucune née, comment on dit ça. Mais il va y avoir différents types de couleurs, du plus facile au plus difficile. Et concrètement, c'est exactement la même chose. Votre vision est tout en haut du mur d'escalade. Et le chemin, le comment, la stratégie que vous allez mettre en place, que vous allez choisir, c'est la couleur que vous allez choisir sur le mur d'escalade. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a des chemins qui ont déjà été empruntés. Il y a des chemins qui n'ont jamais été empruntés. Il y a des chemins qui sont extrêmement longs, mais du coup très faciles. Et à côté de ça, il y a aussi des chemins très faciles, mais très compliqués. Donc là, concrètement, la première chose à se dire, c'est quel chemin j'ai envie d'emprunter. Une fois que vous avez fait ça, là, oui, vous pouvez partir sur la partie organisation. Mais du coup, il est important de vraiment découper, de déconstruire ce qu'on a pu vous apprendre, ce que vous pouvez penser sur l'organisation. Vous avez l'organisation, mais vous avez également la planification et la priorisation. Ce sont trois choses extrêmement différentes qui doivent être faites dans un ordre extrêmement particulier. Et l'une et l'autre ensemble, en synergie, vont vous amener un résultat. J'ai beaucoup de personnes avec qui je discute, qui me parlent de je n'arrive pas à prioriser. Je ne sais pas par quoi commencer. Mais quand je leur pose la question de c'est quoi tes pôles d'activité ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comment est-ce que tu peux m'expliquer ton quotidien ? Ils ne savent pas le faire. Pas parce qu'ils ne font rien, mais parce qu'ils n'arrivent pas à l'identifier. Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend. Alors du moins, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans l'entrepreneuriat. Ce sont des choses qu'on peut apprendre après dans certaines boîtes, mais ce n'est pas des choses qu'on apprend dans l'entrepreneuriat quand on débute. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'un petit peu de déconstruire, cette différence entre l'organisation, la planification et la priorisation. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimeriez qu'on parle un petit peu plus de ça, qu'on rentre un petit peu plus dans ce détail-là. Et concrètement, c'est une fois que vous avez votre vision, votre pourquoi, votre mission, votre organisation, votre planification et votre priorisation que vous allez être enfin capable de faire et d'être productif. Donc une fois que vous avez fait tout ça concrètement, vous avez la pyramide en fait de la structuration. Et du coup, vous pouvez passer à l'étape 2 qui est d'avoir la pyramide de la productivité. La pyramide de la productivité, c'est assez simple. À sa base, il y a le fait que vous savez quoi faire et vous savez comment le faire. Ça très concrètement, c'est votre organisation. Ensuite, on a la deuxième étape qui est je sais comment est-ce que moi, je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai des routines en place, j'ai des habitudes en place, je connais mes émotions, je sais que la motivation n'existe pas, je connais ma jousse de volonté. Concrètement, vous vous connaissez. Vous savez que le lundi matin à 9h, vous avez full productivité alors que le jeudi à midi, c'est très compliqué pour vous de finir la semaine. Avant même d'essayer d'être productif, il faut absolument que vous vous connaissiez. C'est uniquement là et seulement là que vous allez pouvoir ensuite continuer et commencer à travailler sur la concentration. Et du coup, là, vous dire ok, maintenant que je sais ce que je dois faire et comment je dois le faire, je me connais, je sais à quel moment je peux me concentrer. Et là, du coup, vous pouvez apprendre à être concentré. Très récemment, j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux de est-ce qu'on vous a déjà appris, enfants, ados, adultes, à être concentré ? Est-ce que quelqu'un vous a déjà donné une méthodologie de comment être concentré ? Et j'ai été, alors pas choquée parce que je m'y attendais, mais en soi, j'ai plus d'une centaine de personnes qui m'ont dit n'avoir jamais été formée à être concentré. Jamais personne ne leur a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et petit teasing, mais c'est exactement ce que je vais vous apprendre dans ma formation Less is Productivity. Et concrètement, les deux derniers bâtons de cette pyramide sur la productivité, c'est tout simplement le passage à l'action. Le fait de, ok, je sais ce que je dois faire, comment je dois le faire, je sais qui je suis, je me concentre, je passe à l'action et je fais quelque chose. Et la dernière étape, c'est tout simplement de prendre du recul, d'avoir d'avoir la capacité de regarder ce qu'on a fait, faire une rétrospective de tout ce qui a été fait et de se rendre compte si oui ou non, on a été productif et si non, trouver pourquoi. Concrètement, ce que je veux vous dire par là, et c'est comme ça que je terminerai le podcast, ne recherchez pas la productivité pour vous sentir plus serein et moins stressé au quotidien et d'avoir moins de charge mentale. Parce que c'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est de suivre ces deux pyramides, d'avoir toutes ces bases et ensuite de pouvoir enfin passer à l'action. Bref, j'arrête le teasing ici. N'hésitez pas si vous le souhaitez à aller télécharger la masterclass qui est dans la barre d'infos qui a pour problématique arrêter de s'éparpiller pour enfin atteindre ses objectifs. Et moi, je vous retrouve dans tous les cas la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast et surtout, surtout, on se retrouve le 23 mars pour la sortie de la formation Less is Productivity. Sous-titrage Société Radio-Canada